La squadra Corse a en blanc face au Nigeria en vert. Une top nation du continent africain est proposée aux insulaires. Les coéquipiers de Yannick Cahuzac vont se montrer dangereux dès les premières secondes. Sur ce ballon, le défenseur du Nigeria, Ebouéi, touche le ballon avec le bras. Monsieur Hamel siffle pénalty. Jean-Jacques Mandrigui ouvre le score après seulement deux minutes de jeu. Les Africains vont se réveiller avec une première tentative signée Onye Kourou. Peneto s'interpose face au milieu adverse. Dominateur dans le jeu, le Nigeria bute sur la défense de la squadra Kourta et son excellent gardien. Les tirs se multiplient mais la Corse ne rompt pas. 1 à 0 au terme des 45 premières minutes. On a bien défendu mais c'est vrai qu'on a du mal avec le ballon. Je pense qu'on manque d'automatisme quand on a le ballon. Mais on fait preuve d'une belle solidité avec nos valeurs qui nous caractérisent. J'espère que ça va continuer en seconde mi-temps avec un peu plus de maîtrise. La physionomie de la partie ne varie pas après la pause. En l'espace de cinq minutes, le portier de la squadra Kourta réalise trois arrêts déterminants. Odé part deux fois et Onye Kourou ne trompe pas la vigilance de Nicolas Peneto. En face, la Corse ne se crée qu'une seule occasion. Kropanez, parti dans la profondeur, sert Grimaldi mais sa frappe n'est pas cadrée. Finalement, le Nigeria va logiquement égaliser en fin de rencontre. Après une faute de Cahuzac, Yehanacho transforme le pénalty. Score final, 1-1. Il y a de la qualité, il y a des gens qui s'en vont. Une pensée notamment pour Jean-Louis Lec, François Modesto. Les gens n'oublient pas mal, mais on voit derrière qu'il y a une super génération. Et j'espère que ça va perdurer dans le temps. La squadra Kourta reste invaincue dans le temps réglementaire depuis sa renaissance en 2009. Et les jeunes joueurs alignés pour cette rencontre laissent présager un bel avenir pour les matchs futurs.